Bonjour, nous allons vous présenter le score de WOSI, Western Ontario Shoulder Instabilité Index, qui évalue l'instabilité de la scapula humérale. Il permet un premier bilan par auto-évaluation dans quatre catégories selon 21 questions. Il est intéressant de faire ce test avant une rééducation ou après une chirurgie et sa qualité métrologique traduit une fiabilité et une reproductibilité intéressante. La première catégorie concerne les symptômes physiques ressentis en raison d'un problème d'épaule. Par exemple, quelle est l'intensité de la douleur ressentie dans l'épaule lors d'activités au-dessus de la tête ? Une autre évalue les craquements ou les claquements que vous ressentez dans votre épaule. La deuxième catégorie concerne les problèmes d'épaule qui affectent le travail, vos activités sportives ou de loisirs. On peut par exemple évaluer le port de charge lourde en dessous des épaules ou encore la gêne lors d'activités sportives. La troisième catégorie concerne le mode de vie. Cela permet d'expliquer dans quelle mesure le problème d'épaule affecte le style de vie. On peut évaluer les difficultés à dormir à cause de l'épaule pathologique, mais aussi les difficultés à chahuter avec la famille ou les amis. La quatrième catégorie porte sur les émotions ressenties à propos du problème d'épaule. On peut par exemple quantifier le degré de frustration. Chaque question est scorée de 0 à 100, 0 s'il n'y a aucune gêne et 100 une gêne maximale. Le tout donne un résultat sur 2100 points qui est ensuite ramené en pourcentage. Plus le score est élevé, plus l'incapacité fonctionnelle est haute. Parmi les avantages, ce test peut être réalisé en autonomie et il est reproductible, mais il est subjectif et il est nécessaire que le patient sache lire et comprenne les consignes. Pour conclure, il est intéressant de coupler ce test avec des mesures de la scapulohumérale et d'autres tests afin de compléter le bilan, comme le Quick Dash et le Dash qui sont également des auto-questionnaires et les scores de Raw et de Walt Duplay.